bon alors on va également changer les couleurs des grenades je commence par la grenade à gauche donc je fais un ctrl u ctrl u parce que je vais pas chaque fois aller dans le menu c'est le raccourci ctrl u le raccourci de teint de saturation commente u sur le mac ctrl u sur le pc je coche la case redéfinir et je bouge de manière à obtenir la couleur ok c'est vous qui voyez ok pour l'autre grenade je clique et j'essaye de faire un ctrl u le curseur le réglage arrive avec les curseurs à 0 on est d'accord je clique sur annuler donc je gérerai je ricape pépette je viens de faire une teint de saturation sur la grenade de gauche j'ai obtenu cette couleur là je m'attaque maintenant à la grenade de droite alors si je fais un ctrl u le réglage arrive avec les tout à zéro mais si à la place de ça je fais un ctrl alt u je récupère je rappelle le dernier réglage utilisé ça c'est une astuce qui fonctionne dans les réglages et dans les filtres si vous allez dans un réglage ou dans un filtre en enfonçant la touche alt vous réappliquez vous récupérez le dernier réglage utilisé voilà ce qui me permet d'avoir rapidement la même couleur sur l'autre grenade